Global Lodge a décidé de s'installer à Ville-Maurice pensant qu'il y avait ici des choses à découvrir ou à redécouvrir. Malgré le magnifique lagon et les plages mauriciennes, on pense qu'il y a plein d'autres choses à voir. Donc la nature et le patrimoine mauricien et son savoir-faire, on aimerait que notre concept puisse accompagner ces trois éléments et ici c'est un bel exemple puisqu'on est à Boichéry, à Boichéry il y a le savoir-faire du thé, il y a le patrimoine des maisons coloniales et il y a la nature nous s'oriente autour de ce lac et on pense donc venir installer des Lodges dans la nature tout en la respectant complètement dans le sens où on laisse aucune trace sur l'environnement, on n'utilise pas de béton, on fait une structure qui est entièrement démontable pour le jour où l'activité s'arrête, on ne coupe pas l'arbre, on vient se caler entre la végétation existante et on s'est dit qu'en fait à l'île Maurice on a un territoire qui est assez restreint, on s'est dit que c'était possible de développer une dizaine, une vingtaine, une trentaine de chambres, ce sont des chambres qui font environ 25 mètres carrés avec tout le confort, développées sur le territoire, dans des situations différentes à chaque fois, avec le patrimoine de la monture différente à chaque fois, face à une cascade, or d'une montagne, d'une plantation ou d'un golf et donc on allait avoir cette expérience à chaque fois différente en passant d'une chambre à l'autre voilà ou alors en combinant avec un hôtel classique on va dire, mauricien et une nuit ou deux chez Bubble Lodge pour, non pas un séjour classique mais une expérience différente proche de la nature et c'est là où ça prend toute sa dimension écologique, c'est certes dans les matériaux recyclables, dans le fait qu'il n'y ait pas d'empreintes sur l'environnement, on va découvrir le monde animal, parce qu'on a des biches, des cerfs, des oies, des peintades, des canards en université tous les tours, le monde végétal, ce qu'on a niché dedans et puis évidemment aussi l'observation des étoiles, donc on va être dans son lit et on va pouvoir observer les étoiles parce que le dôme est transparent, et on va même pouvoir utiliser l'application de réalité augmentée qui ne permet pas de connaître le nom des étoiles, la trajectoire et dans quelle mesure elle se situe dans une constellation. Donc voilà, on pense proposer quelque chose de fait concret et c'est accompagné d'activités, ici à Boachery on fait du pédalo, on fait de pêche, on va surtout déguster du thé, apprendre à le connaître un peu mieux et on va faire de la marche, on peut faire du poil, on va aller au golf à 3 km d'ici. Les activités ne manquent pas, elles sont pour la plupart incluses dans notre offre. Voilà, et puis l'objectif c'est de développer d'autres lodges progressivement. En fait on construit un hôtel par petits bouts, on ne vient pas occuper un terrain, l'entourer d'une peinture et monter un bâtiment, mais on vient mettre une chambre ici, une deuxième, quand le business finalement prend. C'est aussi plus d'évolutifs en fonction du business, en fonction des opportunités, et toujours avec l'esprit de s'intercaler dans les superstices de la nature sans la détruire. Et donc on a d'autres projets ailleurs, sur les Noris prochainement, peut-être sur l'île Aucerre, peut-être à Casella ou encore ailleurs, en tout cas pour des expériences différentes. Le concept au niveau technique réside en une chambre, comme je disais tout à l'heure, de 25 mètres carrés, 24 mètres carrés. 3 bulles, 2 de 4 mètres de diamètre, 1 de 3 mètres de diamètre, 2 mètres de diamètre. Pardon, la poutique c'est pour la salle de bain entièrement opaque, et les deux autres sont transparents pour profiter des extérieurs. Le soir on va donc mettre en lumière, on a des spots tout autour, on a des interrupteurs au pied du lit dont on va pouvoir allumer, éteindre la forêt et profiter de ce spectacle. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada